Quelles sont les étapes du transfert d'un gène ? Le principe du génie génétique consiste à transférer un gène d'une espèce à une autre espèce. La finalité de ce transfert peut être la production de grandes quantités d'un produit rare, hormones, enzymes, interférons, ou l'obtention de variétés originales de plantes ou d'animaux présentant une potentialité nouvelle liée aux gènes transférés, résistance à un herbicide, croissance améliorée. Quelle que soit la finalité recherchée, le transfert d'un gène nécessite toujours trois grandes étapes, la recombinaison, le clonage et l'expression du gène. Commençons par la recombinaison in vitro de l'ADN. Toute chirurgie génétique débute par une recombinaison in vitro entre gènes d'espèces très éloignées qui, dans la nature, seraient incapables de mélanger leur matériel génétique. Il faut donc isoler le gène que l'on désire transférer de la cellule donneuse dans une cellule haute, puis le greffer à l'intérieur de celle-ci. Les outils employés pour isoler un gène sont toujours des enzymes, mais deux techniques différentes peuvent être utilisées. Soit isoler le gène en découpant le génome de la cellule donneuse en petits fragments, grâce à des enzymes de restriction. soit copier le gène à partir de l'ARN messager correspondant, grâce à la transcriptase inverse. Quelle que soit la technique utilisée, le gène recherché est isolé parmi de très nombreux segments d'ADN différents. Pour cela, chacun d'eux est greffé dans une bactérie. La technique consiste à insérer, grâce aux enzymes de découpage-collage, le fragment d'ADN dans un plasmide qui sert de vecteur au transfert dans la bactérie. On obtient ainsi un grand nombre de bactéries recombinées, parmi lesquelles il faut isoler celles contenant le gène recherché. Comment procède-t-on au clonage du gène ? Chaque bactérie mise en culture se multiplie, constituant une colonie correspondante à un clone, population d'individus génétiquement identiques. Supposons que l'ADN d'une cellule humaine ait été découpé et ses fragments transférés chez le colibacile. On dispose maintenant de milliers de clones bactériens différents, chacun ayant multiplié un fragment du génome humain. Ces clones constituent une sorte de bibliothèque représentative du génome humain, que l'on appelle couramment banque génomique. La dernière étape est l'expression du gène. Elle est souvent la plus difficile à maîtriser. Elle a pour but de faire exprimer le gène dans une nouvelle cellule haute où il déclenchera la synthèse de la protéine recherchée. Cela n'est pas immédiat. En effet, le gène inclus dans le plasmide ne peut fonctionner dans la cellule haute que s'il est accompagné de signaux indispensables à sa transcription, courte séquence d'ADN régulatrice ou promotrice qui le précèdent et le suivent. Il faut donc successivement ajouter ces signaux et introduire le gène ainsi complété dans un nouveau plasmide que l'on appelle vecteur d'expression. Ce dernier est alors transféré dans la cellule haute qui est désormais capable non seulement d'exprimer ce gène, mais aussi de transmettre cette propriété à sa nombreuse descendance. S'il s'agit de produire en grande quantité une protéine rare, les bactéries ayant accepté le plasmide sont placées dans un fermenteur assurant les conditions optimales de multiplication et de production.